Et re les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois c'est de l'actu, elle va être courte celle-là, je vous le jure, elle sera courte. Bienvenue chez moi, chez Seb Hfoot, l'actu OM c'est ici, n'hésitez pas à venir, à revenir, à mettre un pouce, à vous abonner, merci à tous, partagez aussi, c'est très important. Et revenez aussi pour les lives, c'est très important de faire monter la chaîne. Allez c'est parti, c'est maintenant pour l'actu, on y va, go party ! Donc comme je vous l'ai dit, elle va être très très courte celle-là, elle est rapidos bananos. Allez c'est parti, avec Jean-Pierre Papin qui nous fait sa petite réaction suite au tirage de la Coupe de France. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, hier il y a eu le tirage de la Coupe de France à 19h30, et l'Olympique de Marseille a tiré hier, l'équipe de hier, pas d'avant-hier mais d'hier. Donc l'Olympique de Marseille connaît son adversaire pour les 32e de finale de la Coupe de France. Finalement, les Olympiens se rendront à hier pour y affronter le club local qui évolue en National 2. C'est un club de National 2. On lit un peu la suite. Dans la foulée du tirage, Jean-Pierre Papin, le nouveau conseiller auprès de Pablo Longoria, voilà donc son poste qui est bien stipulé ici, a tenu à rappeler que la Coupe de France est un des objectifs de l'Olympique de Marseille. C'est important pour l'OM. Papin, il a gagné par le passé, c'est lui dernièrement qui a gagné la Coupe de France avec bien sûr tous les autres coéquipiers. En 1989, il avait mis un triplé contre Monaco, on s'en souvient. 1989, 1989, c'est le siècle d'avant, donc ça fait déjà pas mal d'années. J'espère, j'espère que cette fois, voilà donc l'OM arrivera au bout du bout. Il faut la gagner, c'est dans les gènes, c'est dans les gènes olympiens normalement. Par le passé, l'OM avait le record de victoire en Coupe de France par 10, 10 ils en avaient gagné, ils en ont gagné 10, ils en ont toujours 10. Et dernièrement, il y a le club le plus riche du monde, voilà, qui a gagné plus de Coupe de France, qui nous est passé devant. Donc j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu des trophées et cette année, ça passe par la Coupe de France. La Ligue 1, ça sera difficile, les Coupes d'Europe, il n'y en a plus, donc il nous reste la Ligue 1. On va voir ce que nous dit la réaction de Jean-Pierre Papin. Un court déplacement, mais un match où il faut faire attention, oui oui, il faut toujours faire attention en Coupe de France. La dernière fois que hier a affronté Marseille en 1940, ouais c'était pendant la guerre, hier avait gagné, a rappelé le conseiller de Pablo Longoria à l'OM. La Coupe de France doit rester un objectif car c'est l'une des plus belles compétitions et puis cela qualifiée pour la Coupe d'Europe, cela doit être un objectif du club. Voilà, je vous en ai parlé plus ou moins de mon avis, mon opinion. N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires, on va enchaîner. Bon, c'était il y a longtemps, 1940, cette stat-là, c'est un peu dégueulasse, monsieur Jean-Pierre. Mais bienvenue à toi, j'espère que tu feras des bons conseils, tu donneras des bons conseils à la direction et aux joueurs. On enchaîne tout de suite derrière avec le programme des internationaux, pardon, pendant cette trêve hivernale novembre-décembre. Alors, on a bien sûr les internationaux qui sont au mondial, comme Matteo Guendouzi et Jordan Vertout, pour l'instant, qui n'ont pas joué. Ils joueront peut-être ce soir, on verra. On a Papgei et Bamba Dieng qui ont participé au match d'hier perdu par le Sénégal. Donc, Bamba Dieng a joué à partir de la 69e minute et Papgei a parti à la 73e. Papgei a fait une frappe de 30 mètres, écrasé, qui était cadré. Bamba Dieng a eu deux situations dans la surface, qu'il a un peu vendangé. Mais dans l'ensemble, ils n'ont pas eu beaucoup, beaucoup de ballons. Voilà, donc, pour les deux Sénégalais qui ont participé au mondial. D'ailleurs, cela, on a Simon Nga Pantouet-Enbu, qui est avec le groupe du Cameroun. Il n'a pas commencé, il commencera jeudi. Alexis Sanchez, qui a disputé deux rencontres dans l'intégralité, pardon, contre la Pologne, perdu 1-0. Et contre la Slovaquie, match nul 0-0. Donc, il a fait les deux matchs 180 minutes. C'est Gisunder qui fait une trêve de malade. C'est-à-dire, contre l'Ecosse, la Turquie a gagné 2-1. Il a marqué le second but. Oui, c'est ça. Il a marqué un but. Il est sorti à 9 minutes de la fin. Donc, il a participé à pratiquement toute la rencontre. Le deuxième rencontre, il a fait la même chose. 81 minutes, exactement. Alors, je ne sais pas comment il fait. Le coach, il a fait exprès. Et il a délivré deux passes décisives sur ce match-là. Donc, ça fait deux passes décisives et un but en deux matchs pour ces Gisunder. Qu'il continue comme ça et qu'il soit vendu ou qu'il reste. Ça serait bien qu'il reste quand même. Je l'apprécie. Au Burkina Faso, on a Isaac Aboré, qui ne convient pas à l'OM, mais qui a débuté la rencontre avec le Burkina face au Côte d'Ivoire. Et ils ont gagné le match 2 buts 1. Il a joué tout le match, les 90 minutes. Nuno Tavares, avec le Portugal des U21, a joué pour sa part. Donc, 76 minutes, il est sorti, remplacé par Lelo. Et il a gagné 5 à 1 contre la Tchèque. Les U20 avec Isaac Touré. Isaac Touré n'a pas pris part à la rencontre face à l'Indonésie. Il gagnait 6-0 par la France. Et il n'a pas pris part non plus face au Japon, gagné par la France 2 buts 1. Pour Isaac Touré, il faudrait qu'ils prennent du temps de jeu. Et le dernier, international, internationaux, c'est le gardien de 18-19 ans, Jel Van Neck, le belge, qui joue avec les Belgiques U20 et qui n'a pas joué, apparemment, contre le Portugal. Il n'y a rien marqué, donc à mon avis, il n'a pas joué. On enchaîne maintenant avec les dernières infos, avec Mandanda. Mandanda, voilà, je voulais vous le mettre ici. Il le dit qu'il aurait sûrement mérité plus de respect lors de son départ. Il nous parle de son départ, il est passé sur Canal Plus Football Club et il nous livre sa réaction que je vais vous lire, ce qui est important. Je n'ai pas surligné, je n'ai pas eu le temps. Allez, sur Canal Plus, Steve Mandanda s'est remémoré son départ de l'OM, l'ancien capitaine Fossé a un très mal vécu d'être mis en concurrence avec Paul Lopez. Et il nous l'explique, son point de vue sur ça, son opinion, sur ce qu'il a ressenti la saison dernière pour son départ cet été. Ce que j'ai vécu la saison dernière, ça a été trop difficile à supporter pour moi d'être sur le banc. De ne pas jouer, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Si j'aurais mérité plus de respect, on lui demande ? Sûrement. Mais ce ne s'est pas passé de cette façon. Je comprends que les dirigeants de l'OM partent sur une autre idée. Voilà, un autre projet, comme il dit. Aujourd'hui, ça leur donne raison puisque Paul Lopez est performant et réalise une très belle saison, a-t-il déclaré ? Voilà, au moins, il est logique dans ce qu'il pense. Il voit que Paul Lopez fait une belle saison, il ne va pas dire qu'il est dégueulasse d'avoir le somme jusqu'au bout. Donc, il regrette quand même d'être parti comme ça et il le dit juste après. « Je suis parti comme un voleur. » Voilà le gros texte. « L'International français est parti sans dire au revoir aux supporters. » C'est vrai que ça nous a touché, ça. Bien sûr que c'est une douleur. Ça a été un moment difficile. En plus, je suis parti sans dire au revoir aux supporters. Ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. Ce n'était pas un truc de prévu à la base. « Et je suis parti limite comme un voleur. » A-t-il poursuivi ? Steve Mandanda a pris part à 613 matchs avec l'Olympique de Marseille entre 2007 et 2022 en 15 années. C'est le joueur qui a participé à plus de nombre de matchs. Il faut quand même le respecter. J'avais noté autre chose pour Mandanda. Et on va terminer là après. Il est là. Désolé. Alors, Steve Mandanda avait peur de revenir au Vélodrome. Il avait peur de revenir avec Rennes. Steve Mandanda a révélé avoir été soulagé par l'accueil du stade Orange Vélodrome lors de son retour à Marseille sous les couleurs renaise. Le portier craignait d'être mal accueilli par les supporters de l'OM. Steve Mandanda pensait que le supporter de l'OM, capable de siffler lors de son retour au Vélodrome avec Rennes. L'ancien capitaine a été soulagé pour son accueil. Ce qui a été pour moi un soulagement, ça a été mon retour à Marseille. C'était chargé d'émotions. Énormément d'émotions. J'avais du mal à l'échauffement. Je me suis demandé comment j'allais jouer ce match-là. Qu'émotionnellement, c'était fort d'avoir cet accueil. Tout le stade qui chante pour toi, alors que tu joues plus sous les couleurs de l'OM, ça a été pour moi un soulagement. Parce que ça a été le moment de leur dire au revoir en fait. Voilà, il a dit au revoir à ce moment-là sous les couleurs de Rennes. Alors que le club au fossé, franchement, ils auraient dû faire quelque chose. Ils auraient dû organiser quand même une soirée ou quoi. Ouvrir le stade pour rendre un hommage à une légende. Parce que Steve Mandanda, quoi qu'on en dise, c'est une légende. C'est le joueur qui a le plus grand nombre de matchs. D'ailleurs, c'est marqué en dessous. Steve Mandanda a vécu 14 saisons dans le contexte fosséen entre 2007 et 2016. Puis de 2017 à 2022, il détient le record de matchs disputés sous la tunique de l'OM. 613 rencontres. Allez, après, je vais vous dire un petit peu pour ses trophées. Il a gagné la Ligue 1 en 2010. La dernière Ligue 1 gagnée par l'OM. Les derniers trophées, il était là en 2010 pour la Coupe de la Ligue. 2011 pour la Coupe de la Ligue. 2012 pour la Coupe de la Ligue. Il a fait une finale européenne en 2018. Voilà, donc il a fait différentes Coupes de France finales aussi. Mandanda, pour moi, il fait partie des légendes. Et je vous demande à vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à vous donner votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez de Mandanda ? Est-ce que vous le mettez au rang de légende ? Comme un papain, comme d'autres. Peut-être pas le même rang parce qu'il n'a pas gagné de Coupe d'Europe. Il n'a pas vraiment été au bout du bout. Mais quand même, bon, pas non plus, mais quand même, il fait partie des légendes pour ma part. Merci, Steve Mandanda. Voilà, c'était une petite vidéo actu avec un petit hommage pour Mandanda sur la fin. Il n'y a pas grand-chose. La prochaine, ça sera peut-être du Mercato ou de la vente OEM ou de l'actu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est Bâchefoot, Actu OEM, Mercato OEM. Merci et allez l'OM !